hey salut à toi futur businessman j'espère que tu vas bien alors je suis en train de découper mon pain donc je suis en train de faire un sandwich donc pour ma journée donc si tu entends du bruit le bruit environnant c'est normal parce que je vais faire mon sandwich en même temps que je fais cette vidéo pourquoi je fais ça parce que justement lorsque je suis parti aller chercher donc ma baguette je me suis posé des questions et c'est des questions que j'en suis sûr toi qui business man je te le pose ou alors si tu veux devenir businessman ou alors simplement si tu veux lancer je sais pas ton business ton commerce tu t'es sûrement déjà posé cette question ou alors même si tu es déjà dans cette démarche en fait de vendre de vendre pardon on ne sait pas des prestations vendre des services vendre des biens tu as tu t'es déjà posé cette question forcément au début lorsque tu ne faisais pas vraiment de vente du pourquoi pourquoi je ne fais pas de vente pourquoi ça ne décolle pas pourquoi ça n'avance pas et c'est la question que je me suis posé tout à l'heure en allant chercher mon pain c'est comment ça se fait que je suis quand même assez performant j'ai envie de dire dans ce que je fais au niveau du des business donc surtout par exemple en web marketing en fait où je vends des formations d'ailleurs que tu peux retrouver que tu peux retrouver dans la description alors déjà là je me suis posé la question en fait comment ça fait que je décolle pas comme ces autres entrepreneurs ou ces autres commerçants en fait et c'est là où je me suis dit en fait ben c'est peut-être parce que tu ne fais pas de vente et c'est là où du coup j'ai pris conscience ouais en allant chercher mon pain j'ai pris conscience que si tu voulais gagner de l'argent il fallait vendre il fallait vendre peu importe ce que c'est peu importe le service ou la prestation que c'est tu ne peux pas gagner si tu ne vends pas et moi c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment grand chose avant j'avais pas vraiment grand chose à vendre et j'écoute des j'écoute certains d'autres youtubeurs comme antoine bm ou alors jean rivière qui qui ont déjà dit que en fait si tu voulais gagner tout simplement il fallait vendre mais il fallait surtout c'est surtout jean rivière qui dit ça qu'il fallait surtout avoir plusieurs choix il faut avoir vraiment beaucoup de choix pour que ben justement un client puisse acheter chez toi en fait peu importe si tu es un commerçant ou en prestation de service tu peux avoir être spécialisé dans un seul service par exemple mais il te faut quand même plusieurs prix en fait il faut plusieurs prix il faut plusieurs offres et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait j'en faisais clairement pas assez si je ne faisais pas de ventes c'est parce que je faisais clairement je proposais clairement pas assez de produits c'est la même chose donc dans sur un site e-commerce que je suis en train de construire je suis en train de construire un site e-commerce et lorsque j'ai fait donc on va dire les avis les préavis du comment s'appelle enfin c'est à dire que j'ai fait un sondage pour savoir si le site e-commerce que je faisais était était pro enfin était prometteur donc je fais tout le temps ça en fait lorsque lorsque j'ai besoin de savoir si je me lance dans un projet ou pas je fais un questionnaire donc avec google form et je le balance sur les réseaux sociaux puis les gens y répondent au questionnaire et c'est là où je me dis en fait si ça vaut le coup ou si ça ne le vaut pas le coup et ben majoritairement les personnes m'ont répondu qu'en fait c'était prometteur mais il n'y avait pas assez de vêtements en fait c'est dans un site e-commerce compte de la vente de vêtements il n'y avait pas assez de vêtements il n'y avait pas assez de choix et c'est là où je me dis ben ouais en fait c'est la même chose partout lorsque je propose des prestations quoi il n'y a pas assez de choix et donc c'est pour ça que du coup je fais cette vidéo c'est vraiment pour te recommander de faire du choix si tu veux vendre quelque chose que ce soit un service un produit il faut qu'il y ait plusieurs choix il faut que le client ait le choix et c'est lorsqu'il aura fait cette sensation de choix qui va se décider à prendre quelque chose en particulier et là en fait c'est que tu t'en fous tu t'en fous tu n'as pas vraiment à te préoccuper du pourquoi du comment parce qu'au final peu importe le choix que tu vas faire tu vas gagner dessus tu vas gagner dessus parce que c'est ton produit c'est toi qui enfin ton produit ou ton service et ou alors ton affilié en fait c'est des trucs c'était mon affilé mais si tu n'as pas le choix si tu mets pas de choix en fait ça va pas fonctionner et là où vient le second problème c'est que pour faire du choix en fait donc pour rajouter plusieurs produits ça se fait pas en deux trois clics enfin ça peut se faire en deux trois clics mais surtout c'est que ça prend du temps ça prend du temps surtout en termes de service ça prend du temps de mettre plusieurs choix ça prend du temps à mettre en place un système avec enfin où le client a le choix en fait à lui a le choix de de voir sa prestation ou de savoir quelle prestation il va avoir quel produit il doit avoir et c'est là où rentre en fait le geste quotidien en fait quotidien dans le sens où tu dois faire des choses répétées tous les jours pour que ça puisse fonctionner c'est là où je ça rejoint la phrase donc je sais pas si vous l'avez vu derrière enfin dans mes précédentes vidéos tous les jours j'écris une phrase sur mon mur qui est qui est super j'ai oublié la phrase je suis déconcentré c'est normal merde j'ai oublié fait des sommes non la somme la somme du succès et non le succès est la forme de petites actions répétées jour après jour j'ai trouvé la somme du succès non le succès est la somme de petites actions répétées jour après jour le succès est la somme de petites actions répétées jour après jour c'est là où du coup je me suis dit oui c'est ce qu'il faut faire c'est que si tu veux mettre plusieurs produits donc si tu vas voir plusieurs produits ou si tu veux vendre plus ou si tu veux vendre tout court tu dois avoir plusieurs produits mais si plusieurs produits tu ne vas pas aller les sortir du jour au lendemain alors tu dois appliquer donc cette phrase qui est répéter des actions jour après jour et c'est là où du coup le succès viendra tout simplement donc voilà moi je viens de finir et ben mon petit sandwich je vais aller l'emballer et puis ensuite je vais aller au boulot donc c'était tout pour cette vidéo je te conseille vraiment de répéter plusieurs actions tous les jours mais des actions qui vont te permettre de créer plusieurs produits ou services que tu vas pouvoir mettre en vente et tout simplement ben commencer à faire des ventes ou alors booster tes ventes voilà c'est tout ce que je voulais te partager mais un petit pouce bleu si cette vidéo te plaît on partage là donc si tu sens que une personne pourrait être concerné par cette vidéo en tout cas je te remercie donc si tu es un habitué de cette chaîne parce que je vois que du jour en jour elle commence à augmenter petit à petit mais elle augmente c'est vraiment le but de cette chaîne donc de ne pas faire quelque chose donc comme j'ai fait avec mon autre chaîne précédente précédente qui est plus dans le divertissement là je veux vraiment développer des personnes qualifiées des personnes qui m'écoutent peu importe ce que je suis en train de faire je suis en train de faire un sandwich tu m'as écouté donc je te sais que tu es vraiment attentif à ce que je dis et pas à ce que je fais et c'est là où tout frappe de tout toute la différence est que tu es concentré sur mes paroles et pas sur autre chose en tout cas je t'invite à aller dans la description voir les déformations qui sont déjà disponibles sinon je te dis fonce dans tout ce que tu fais ciao ciao